C'est parti pour cette nouvelle vidéo, La Flow Family. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un agréable moment et qu'à chaque fois que tu vois ma tête sur ton YouTube, tu te dis, on va parler de quelque chose d'intéressant. Oui, parce que je le rappelle pour ceux qui peut-être débutent sur ma chaîne et qui viennent d'arriver, déjà, merci à toi si tu as fait l'abonnement et si tu es là pour ton référencement, par exemple, YouTube t'a suggéré ma page et t'a dit, ah, il a l'air intéressant ce qu'il te dit, va cliquer, t'es venu, mets ton abonnement, mets ton abonnement. Donc, les gars, on va prendre un sujet qui fait, ça fait un bout de temps que j'en parle, mais je ne suis pas assez précis parfois, je survole un petit peu et je ne rentre pas un peu dans la profondeur du truc. Ce geste-là est choui. Bref, tu vois ce que je veux dire ? Mais d'abord, comme je le disais tout à l'heure, pour les nouveaux venus, il faut savoir où tu te trouves et qu'est-ce que tu vas trouver. Alors, tu es sur la chaîne Who Are You, présentée par mon aide, vidéographes, photographes. J'aimerais bien commencer à faire journaliste, ok, pourquoi pas ? Je suis en train de préparer ça tranquillement, ok, ça va prendre un petit peu de temps, mais je prépare ça tranquillement, ouais, tu vas avoir un petit documentaire, un petit journaliste, bref, 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 on ne va pas trop s'épiler dessus. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, je suis papa, je suis mari, je suis frère, je suis poteau, je suis conseiller, je suis... bref, je fais pas mal de choses, ok ? Mais sur cette chaîne-là, tu retrouves tout ça, flemme de faire plusieurs chaînes. Ok, je sais que c'est pas la chose qu'il faut faire, mais flemme, franchement, ça me saoule. C'est du temps, c'est de l'investissement, et moi, j'ai une famille à côté, j'ai une vie sociale à côté, j'ai une vie en fait. Franchement, YouTube, c'est vraiment un moment de partage avec vous, où je vous montre ce que j'ai envie de montrer, quand j'ai envie de vous partager les sujets, ou les choses qui se passent autour de ma vie. Voilà, cette page-là, elle est dédiée à ça. Donc, c'est sûr que tu vas retrouver dessus du podcast avec nos soules et tout en relais avec nos bidons. Tu vas retrouver Boo, Boo, Ariou qui est moi. Tu vas retrouver la musique sur Odéclic, toutes les scènes musicales que j'ai fait avec les bouteaux. Et tu vas retrouver aussi notre avis de famille qui est le petit moment où je partage avec mon épouse. Et on se filme, et puis, il n'y a rien de bizarre dans ce que je viens de dire. Donc, calme-toi. Bon, alors, le sujet d'aujourd'hui. Eh, je veux prendre le sujet, mais je n'ai pas envie de faire trop de polémique avec, tu vois. Donc, il faut... Eh, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Doucement, doucement. Si tu sens que dans ce que je vais dire, tu vas te retrouver, eh, ne sois pas émotionnel sur le truc. Ne sois pas émotionnel sur le délire. Reste concentré, hein. Reste là-haut. Reste sur le dur. Ne va pas passer sur la partie émotionnelle. OK, peut-être que ça peut piquer. Ça peut piquer. Il y a des choses aussi que je vais dire qui m'ont piqué moi à l'époque. Voilà, quand tu débutes, il y a des choses que tu ne connais pas. Donc, tu fais des horreurs. Donc, je comprends. Mais, don't be emotional. OK ? Sois pas émotif. Tu es prêt ? On va parler des clients petit budget. Bon, je ne sais pas pourquoi je vais tout ce teasing. Tu as vu le titre. C'est écrit dans le titre. Clients petit budget. Pourquoi il ne faut pas les prendre parfois ? En fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi il ne faut pas prendre certains clients à petit budget. Donc, réfléchis à ça. Et j'ai trouvé en fait deux attitudes de clients petit budget que j'ai essayé de concasser ou te le délivrer en fait par rapport à mon retour d'expérience. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. Mais ce sont deux généralités que tu vas retrouver dans le cas de clients petit budget. OK ? Donc, allez. On va faire ça tranquillement. Mais avant, je vais me faire un petit café. On en est là à utiliser carrément mes baguettes pour bouffer tranquillement mes petits plats nouilles. À les utiliser pour tremper dans le Nutella ou dans le chocolat. Je ne sais pas. Dans le noccio lata. On en est là. Eh, il va falloir qu'on ait une discussion. Les enfants, il va falloir qu'on parle là. Je vais parler de ça parce que je sais que beaucoup d'entre nous, quand on débute, quand on commence, on a peur de dire non. On a peur d'échouer. On a peur de la réputation que ça peut nous faire. Et on a peur aussi de ne pas être appelé. Tu vois, tu as la peur que quand quelqu'un vient et te propose un projet, si tu dis non, tu n'auras pas d'autre projet derrière. Je sais que ça peut te faire peur au début. Mais laisse-moi te rassurer. Si tu continues à proposer ton travail, par exemple, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, X pour la nouvelle génération. Mais bon, laisse-moi tranquille. Je dis Twitter si j'ai envie. Tout comme je peux dire éluquilibre relation. Bref, je peux dire des mots. Tu peux avoir des doutes quant à la possibilité que quelqu'un te rappelle ou fasse appel à toi pour un projet. Et je sais que c'est un peu stressant. Mais l'erreur que j'ai faite à mes débuts, c'est d'avoir accepté trop de clients, particulièrement dans le petit budget, mais avec une certaine manière de penser par rapport à leur projet. Donc, pour moi, il y a deux catégories de petits budgets. Il y a le petit budget d'un gros client. OK? C'est un gros client. Tu sais qu'avec lui, si tu fais ce projet-là, il peut potentiellement te rappeler. Donc, en fait, c'est un petit budget pour installer une confiance. C'est pour voir de quoi tu es capable. C'est pour voir si la connexion passe. Et il faut se mettre d'accord tout de suite sur ce type de projet qui est petit budget. Même si tu es un gros client, petit budget, voilà l'erreur qu'il faut que tu ne fasses pas. C'est l'investissement que tu vas mettre dans la réalisation du projet. Gros client, petit budget, voilà les conditions. OK. Voilà ce qu'on va faire. Pour tel ou tel projet, voilà ce que je vous fournis. Tu ne peux pas donner le max parce que même si c'est un gros client, le budget reste petit. Si tu habitues tout de suite ce client à avoir, par exemple, je dis une bêtise, tu n'as pas un très gros budget. Et alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner avec ma manière, mon équipement. Comme ça, tu vas peut-être pouvoir t'y retrouver. Si j'ai un gros client, mais qu'il a un petit budget, je vais shooter avec mon Sony. Tous les petits budgets, je les shoot avec mon Sony. Avec le Sony A7R III, il fait de la 4K, 50 images par seconde. C'est largement suffisant. Ce qui veut dire que voici la condition. Comme le budget n'est pas très haut, l'investissement en matériel et en temps et en personnel aussi ne sera pas plus haut. Parce que si tu lui envoies direct, gros client par exemple, mais il a un petit budget, et que tu lui envoies direct, moi j'envoie direct la post-caméra, CK, RS3 Pro dessous, avec tout l'équipement, drone, machin et tout, il va se dire que ça coûte ça. Il va se dire, mais pourquoi je mettrais plus alors que pour moi, tu m'as fait tout ça. Donc ça dépend vraiment de la communication que tu vas avoir avec ce client-là. Parce que le client peut aussi se dire, ah ouais, il m'a fait un travail propre, malgré qu'on ne lui a pas donné un gros budget, la prochaine fois, on va lui donner plus pour voir ce qu'il est capable de faire avec plus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les conditions dans lesquelles tu vas être, que tu vas installer entre toi et le client, qui va déterminer si ça vaut le coup de faire ce projet-là avec un petit budget. Donc en vrai, ce n'est pas vraiment avoir un petit budget, petit client. Ce n'est pas vraiment, tout est relatif. Ce n'est pas vraiment ça le truc. Il faut voir dans quelles conditions et quelles sont les conditions qu'il y a entre toi et le client. Je te prends le même exemple, mais cette fois-ci, je vais changer le gros client en petit client. Quand je dis petit client, laisse-moi t'expliquer ce qu'est pour moi un petit client. Un petit client pour moi, c'est quelqu'un qui, tout comme toi, vient de se lancer dans le business, dans son business en tout cas. Donc il n'a pas forcément un très gros carnet d'adresses et il a besoin d'images, de contenus pour faire sa publicité par rapport à sa marque, par rapport à son projet, quel que soit. Un petit client, ça peut être quelqu'un qui vient de se lancer dans la musique. Ça peut être quelqu'un qui vient de lancer son business de décoration intérieure. Ça peut être quelqu'un qui vient de lancer, je ne sais pas moi, il a son premier appartement à louer, il veut faire des photos de l'appartement à l'intérieur. Donc il veut de belles photos, il veut de belles images. Pour moi, un petit client, c'est des personnes qui, tout comme moi au début, ou comme toi, comme beaucoup d'entre nous, viennent de se lancer dans le game et n'est pas encore tout à fait positionné. Il n'a pas encore de notoriété, il n'a pas encore cette estime qui fait qu'il est capable de voir en fait la qualité de travail au-delà de son propre projet. J'explique. C'est que souvent le petit client, il a des peurs à propos de son projet. Donc parfois tu as fait une très belle photo, une très belle vidéo, mais ce n'est pas que ta photo, ta vidéo n'est pas bonne. Mais comme il n'a pas encore assez de retours sur son projet ou sur sa marque à lui, il va estimer que la photo ou la vidéo ne va pas être assez suffisante. Par exemple, quand il poste la photo sur Instagram, il a 2000 clients. Voilà. Il s'attend à un résultat, mais très élevé, par rapport à l'investissement qu'il va donner. Donc parfois le petit client n'a pas un gros budget. Il a un petit budget. Et ce client-là, avec cette mentalité de, je n'ai pas un gros budget, mais je veux énormément de choses, c'est à eux qu'il faut faire très attention. Voilà, j'ai enlevé le filtre ND parce que vu que la lumière changeait, ça ne me servait à rien de le garder. Donc je disais, les petits clients avec les petits budgets, avec cette mentalité-là, peuvent être les plus chiants. Il y en a, ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants. Ils sont juste chiants. Alors je vais expliquer dans quel cas je dis qu'ils sont chiants. C'est que, comme je te disais tout à l'heure, ils veulent tellement réussir qu'ils sont déconnectés de la réalité. Par exemple, ce n'est pas parce que, ok, tu as payé, je ne sais pas moi, 100 balles pour quelqu'un faire des photos que tu dois t'attendre à ce que ton truc explose. Tu vois ce que je veux dire ? Et généralement, ce client-là, c'est lui qui sera le plus chiant. Par exemple, tu vas lui faire une vidéo, il ne sera pas content de la vidéo parce qu'à tel endroit, on voit ceci. À tel endroit, on voit cela. Il est très à cheval. Il est très strict. Il a une très grosse critique sur le contenu. Et parfois, certains oublient que toi, ce que tu as mis en avant, c'est ce qu'eux, ils t'ont donné. Parfois, dans certains cas, les petits clients n'ont pas encore assez développé cette vision de leur projet ou de leur marque, de savoir où se statuer en termes de publicité ou en termes de direction artistique, si je peux dire comme ça. Et ils ne savent pas où aller. Donc, ils s'attendent à ce que ce soit ce que toi, tu vas leur proposer, qui va entre guillemets faire monter ou avoir plus de vues ou avoir une belle publication où les gens vont donner des beaux commentaires, les gens vont liker, les gens vont venir et les gens vont aimer le projet. Ils vont lui faire des bisous. Ils vont lui dire, tu es trop fort, tu devrais être le prochain, bref, le prochain Les Mosques. Tu as capté. Donc, en fait, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de petits clients et de petits budgets. Je veux que tu comprennes que tu dois cerner, en fait, ton client. Tu dois cerner la clientèle petit budget. Parce que tu as la clientèle petit budget aussi qui va se dire, OK, je profite du fait que ça ne me coûte pas énormément tant que budget pour tabasser en communication. Et il y en a qui sont très contents que tu fasses ce geste-là avec eux du style, OK, je débute, tu débutes. On fait un petit truc entre nous, un petit deal, petit budget. Voilà ce que je peux te donner. Voilà ce que je peux faire. Et il y en a, ils sont contents parce qu'ils vont se dire, OK, j'aurais peut-être pu payer ça beaucoup plus cher et lui va me faire un beau travail. Je n'ai pas déboursé énormément. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Je vais faire le nécessaire avec ce que tu vas me donner. Tu vois que la mentalité n'est pas pareil. T'en as, c'est j'ai un petit budget mais comme toi, tu es un bon photographe, tu es un bon vidéaste, il faut que tu me balances des trucs de ouf. Il faut que ce soit tes trucs de ouf qui fassent péter ma chaîne ou qui fassent péter ma marque. Ben non, en fait. Ben non. Que ce soit un petit budget ou que ce soit un gros budget, que ce soit un petit client ou que ce soit un gros client, ton produit, c'est ton produit. Si ton produit est nul, même si je le fais sur le plus beau des vidéos, la plus belle des photos, si ton produit est nul et il n'est pas attractif, il sera nul et il ne sera pas attractif. Et si ta mentalité, c'est de toujours aller en mode pince, tu vois, tu ne veux pas débourser, tu ne veux pas débourser mais tu veux des choses grandioses, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner du tout. Donc, il faut être capable de discerner le type de client à qui tu as affaire par rapport au budget qu'il va te donner, par rapport à l'investissement que tu vas donner et par rapport aussi au rendu que tu vas donner. Ça, c'est aussi, c'est très important. Un autre cas avec le client petit budget, c'est que toi, parfois, tu vas être, il va t'accaparer tout ton temps. Ça va être du style « Ah, tu peux changer. Ah, tu peux changer la couleur sur telle rue. Ah, tu peux changer la musique à tel endroit. Ah, j'ai montré la vidéo à mon cousin, il n'aime pas trop. Mais qu'est-ce que tu as à montrer la vidéo à ton cousin ? On s'en bat les steaks de la vie de ton cousin. On s'en fout de la vie de ton cousin, ton cousin qui travaille à Carrefour, là, tu viens « Je ne veux montrer mon cousin, mais… » Le client petit budget, c'est lui qui va te prendre le plus de temps, en tout cas celui qui a cette mentalité-là. Parce que lui, il veut absolument quelque chose de parfait, quelque chose de propre. Parce que c'est son premier. C'est son premier, parfois, son premier ou son deuxième. Des fois, il a déjà fait deux, trois autres vidéastes ou photographes et il ne trouve pas celui qui matche avec ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il court tout simplement après le moins cher. Je veux moins cher, je veux moins cher. Je ne veux pas mettre trop, je ne veux pas mettre trop. Ils ne veulent pas mettre beaucoup de budget pour leur projet, mais ils veulent avoir un truc énorme pour ce qu'ils mettent. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu te fais avoir. Ce qui veut dire qu'ils ont un petit budget, tu vas mettre énormément d'efforts dans ton investissement et dans la réalisation et ils ne seront pas contents. Ils ne seront pas contents parce qu'il y aura toujours quelque chose à redire parce que leur projet n'est pas assez ficelé. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, je me répète beaucoup, mais il faut que tu captes le client qui a un petit budget et qui sait que le travail que tu vas lui donner est un travail de qualité malgré le fait qu'il y a un petit budget, lui, il sera content. Lui, il sera reconnaissant. Et j'espère que tu as capté ce que j'ai dit. C'est que même si tu fais un projet à petit budget, même si tu fais un projet à gros budget, même si c'est un petit client ou même si c'est un gros client, il faut quand même que le travail que tu rendes soit propre. Il faut qu'il soit propre. Tu as capté ou pas? L'investissement est différent, mais le travail est propre. Maintenant, je vais te donner quelques petites astuces que tu peux utiliser, que tu peux mettre en place avec les types de clients que moi, je vais commencer à faire parce que ces dernières années, surtout l'année de 2023, j'ai vraiment galéré parce que j'ai fait pas mal de petits budgets pour des petits clients en mode, je veux aider les gens à entreprendre. Je veux être celui qui, tu vois, tu débutes. Je sais que c'est difficile de trouver un vidéaste ou un photographe et puis pour bien expliquer ton projet en qui tu vas avoir confiance et tu n'as pas un gros budget. Donc moi, j'arrive et je te propose un petit packaging. Je te fais le truc propre. Je te délivre les photos, je te délivre les vidéos et tu n'es pas content. Et tu reviens. Est-ce que tu peux changer ici? Est-ce que tu peux changer ça? Est-ce qu'on peut enlever ceci? Est-ce qu'on peut mettre une grand-mère qui veut un skateboard derrière? Non, non. Donc moi, maintenant, 2024, j'opère différemment. Tu as un petit client, tu as un petit budget, tu vas faire avec ce que je te donne. C'est tout, c'est tout. C'est aussi simple que ça parce que tu ne mets pas beaucoup d'investissement. Je ne vois pas pourquoi je mettrais plus d'investissement que toi. Non, non. Pas ton attaché presse, pas ton community manager, je ne suis pas ton directeur artistique. Non, tu n'as pas un gros budget, tu ne veux pas t'investir plus. Je ne vais pas m'investir plus. Je ne suis pas ton esclave, je ne suis pas ton joueur, je ne suis pas ta servante. Donc, tu as un petit budget, j'ai un petit investissement. Tu as un gros budget, j'ai un gros investissement. Tu as un petit budget, j'ai un petit investissement et j'ai un travail qui sera toujours acceptable dans ce que je vais te donner et qui sera toujours raisonnable, qui sera toujours propre. Je te donnerai toujours un travail propre. Et ce sera ça, ce sera ce que je te donne. Il n'y a pas de change la musique, il n'y a pas de est-ce que tu ne peux pas mettre un effet? Non, non. On statue dès le départ. Tu veux quoi? Une vidéo de 30 secondes qui met en avant tes pancakes? Ok. Alors, comme tu n'as pas un gros budget, je vais voir ce que je peux faire avec ce que tu me donnes, avec les éléments que tu as autour de toi. La vidéo, c'est 30 secondes. Voici la vidéo. J'ai fini. Si tu voulais que je mette plus, plus de temps, plus de rush, plus d'images, il fallait investir plus. Aussi simple. Parce que le gros client là, qui a un gros budget, lui, il va venir et il va me dire, écoute, je veux une vidéo de 30 secondes, mais je veux que ça pète. Je veux que ça envoie. Je veux des images de partout. Je suis pâtissier, d'accord? Mais je ne veux pas faire uniquement de la pâtisserie. Je veux voir de la farine qui vole en slow motion. Je veux voir des pancakes qui volent à travers l'écran en 3D. Je veux voir le chocolat qui coule avec le miel en même temps dans le récipient. Je veux un truc de ouf. Je veux des meufs qui tourquent sur le... Là, je vais lui dire, mon gars, avec le packaging, avec le budget qu'on a, on peut avoir 4 meufs qui twerk derrière le pâtissier pendant que le son est en train de banger et tout. Et là, mon gars, il va me dire, ouais, à partir de la 15e seconde, est-ce que tu ne peux pas mettre un effet qui fasse et qui rentre un peu plus dans le pancake? Je veux qu'on rentre dans le pancakes. Je veux qu'on voit que ça coule. Je veux que les gens aient envie de manger mes pancakes. Là, je vais lui dire, mon gars, avec le budget que tu as mis sur la table, on va faire ça. Oui, je vais rentrer dans le pancakes. Je vais faire en sorte que quand on ouvre le pancakes, on voit que ça coule bien et que les gens se disent, je veux manger ce pancakes. Parce que le gars a mis de l'investissement. Il a investi et la vidéo va durer 30 secondes, mais elle va être banger. Donc, je ne dis pas que je ne suis pas capable de faire une vidéo banger avec un petit budget. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu fais et que tu donnes beaucoup toi en termes d'investissement, il faut un retour ensuite. Il faut un retour sur l'investissement. Si le gars, il vient avec un petit budget, petit client et tu lui fais une vidéo bien banger, bien machin et tout et tu lui as donné un petit budget, quand tu vas lui dire la prochaine fois, par contre, là, je t'ai fait ça, mais en fait, en vrai, ça coûte tant. Il va te dire, ah, c'est pas ce que tu m'avais dit. Et là, il va faire quoi ? Si c'est un gars qui ne cherche que le prix, il ne va pas te rappeler. Il ne va pas te rappeler. Il y a une époque, en fait, où tu pouvais fonctionner ainsi, qui veut dire que la troisième vidéo, ce sera tant. Parce que, voilà, tu as vu l'investissement que je mets dedans. Il y a une époque qui va te dire, j'avoue, ça vaut le coup, on y va, je vais me serrer la ceinture, je mangerai des pâtes demain, mais je veux une autre vidéo comme ça, coulément abrochant. Et là, tu t'es fait un client. Mais maintenant, vu que tous les jours, il y a un nouveau vidéaste, un nouveau photographe qui arrive sur Instagram, lui, quand tu lui dis ça, il va se dire, ok, il va aller chercher quelqu'un de moins cher. Tout simplement, il va retourner chercher. Pourquoi ? Parce que sur Instagram, il va forcément trouver quelqu'un qui débute et qui a cette peur de ne pas avoir de client et qui va tout mettre dans une vidéo et qui va lui dire, je te fais ça pour 20 balles. Et là, lui, il va dire, ah ben lui, tu vois, lui, c'est un gars sérieux. Lui, c'est le gars qui me fout. Lui, c'est le gars sur qui je peux compter. Oui, parce qu'il t'a fait 20 balles. Et toi, c'est comme ça que tu as perdu le client. Mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux perdre ce type de client-là et savoir que tu continues à mettre de l'investissement dans ton travail et un jour, tu tomberas sur le client qui te dira, écoute, j'ai tant, voilà ce que je veux. Et à partir de là, tu pourras utiliser cette, je veux dire, cette expérience-là pour encore prendre un autre client plus gros ou pareil et ainsi de suite monter. Mais tant que tu ne feras pas cette, tu ne passeras pas ce cap de dire aux petits clients et aux petits budgets, je fais le strict minimum parce que vous m'avez donné le strict minimum, tu resteras enfermé dans un cycle infernal de petits clients, petits budgets, petites mentalités. Et à chaque fois qu'on viendra t'appeler, c'est parce qu'on sait que tu as un petit budget et on se contentera de ce que tu vas donner. Ils ne le mettront pas en avant. Ils ne le mettront pas en avant. Je suis resté coincé dans ça pendant un petit bout de temps, ok, à faire des petits budgets. En plus, parfois, ce n'est même pas des petits clients, mais c'est juste des gens qui se disent, ben tiens, vu qu'il n'a pas un très gros, voilà, il ne fait pas un très gros prix, on va se contenter de ça. Et une fois qu'eux, ils ont du budget, une fois qu'eux, ils ont des projets beaucoup plus big avec des infrastructures. Par exemple, la première fois, ils sont venus vers moi en mode, oui, on n'a pas un très gros budget, ça a filmé le clip dans son salon, par exemple. Ah ben, ok. Maintenant qu'il commence à faire des vues, maintenant qu'il commence à être un peu appâté par tout le monde, moi, j'ai fait un bon travail. Apparemment, j'ai fait un bon travail. Mais maintenant que tu commences à avoir une certaine notoriété, ben, le petit vidéaste, le petit budget, ne suffit plus. Il faut qu'on aille chercher quelqu'un qui a déjà fait des trucs plus gros. T'as capté le truc ? Donc, si tu veux être ce quelqu'un-là, en fait, il faut que tu te positionnes comme un étant tel et que tu arrêtes de rester coincé dans petit client, petit budget, petite mentalité. Bon là, Flo Family, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à t'abonner. Je commence à en faire de plus en plus de vidéos de ce style-là où on parle vraiment retour d'expérience dans le milieu de la photo et de la vidéo. La chaîne, elle est vraiment faite pour ça. Partagez mon expérience avec vous. Donc, tu vois, il n'y a pas de script. Je te balance les choses en mode blip, comme ça vient. Et maintenant qu'on a la fibre, on va commencer à balancer de plus en plus de vidéos. Donc, mets la cloche, abonne-toi et je te dis à la next vidéo. Salut !